... Hey, merci, merci. Bonjour, bonsoir. Mon nom est Denis Soucy. Je suis un élève de 7e année au Centre d'apprentissage au Maloesca. Vous avez probablement figuré. Mais j'habite à Bakerbrooke. Vous avez probablement déjà entendu parler qu'une idée peut vous venir de partout. Bien, c'est probablement ça qui m'est arrivé. Quand j'étais avec ma grand-maman et on mangeait à souper, c'est-à-dire ma cousine, ma garde, elle me dit, Denis, on voit toutes les mêmes couleurs. Fait que j'étais probablement comme vous autres. J'ai demandé, ben voyons, Amy, qu'est-ce que tu veux dire? Fait que je vais prendre une minute pour vous l'expliquer. Quelle couleur est cet autobus? Merci. Mais quand on voit cette couleur-là, notre mental nous dit de dire jaune. Parce que quand on était petits, nous avons appris que quand nous voyons cette couleur-là, de dire jaune. Mais peut-être que vous autres, vous voyez la couleur rouge là. Mais vous avez appris de voir cette couleur-là et de dire jaune. Il n'y a aucune façon de pouvoir prouver ça. Ben, il n'y a aucune façon maintenant de pouvoir prouver ça. Tête plus tôt. Fait que suite à ma rencontre avec Ewin McIntosh à Claire 2013, il m'a dit de pousser ma philosophie un petit peu plus loin. Parce que M. Roberto m'avait dit que TED, ça voulait que ça peut changer la perspective du monde. Mais moi, je voulais vraiment savoir la réponse sur mes couleurs. Fait que j'ai décidé de prendre une réponse très, une question très similaire. Puis c'est, est-ce qu'un riche et un pauvre, vous voyez le monde de la même façon? Drette là, dans les deux images-là, je suis sûr que vous avez une idée. Fait que je vais vous présenter quelques images. Puis j'aimerais juste que vous y réfléchiez, puis vous écoutez. Fait que je pense qu'on est peut-être d'accord que c'est les deux masons. Ben, ça, ça ressemble pas vraiment d'une maison, mais ça n'est une maison. Fait que le riche, lui, peut regarder la maison du pauvre, puis dire, ben voyons, c'est quoi c'est que c'est ça? C'est une maison ou... Il s'aspecte, il ne saurait même pas que c'est une maison. Parce que lui, il est habitué de son entourage, qu'il a une grosse maison, il a de l'argent, puis il a pas mal de quoi c'est qu'il veut. Mais le pauvre, lui, peut regarder cette maison-là, puis dire, c'est pas une famille qui reste là, ça peut être le village. Mais c'est parce que lui, il a été habitué de vivre là-dedans. Fait, ça peut pas être différent, parce qu'ils ont toutes les deux les maisons. Fait que ça, il y a les enfants. L'enfant, le riche, encore, peut regarder le pauvre, puis dire, ça se peut pas qu'il joueuse avec des bâtons, puis une boîte de lait toute la journée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer toute sa journée d'air haut, vraiment, à pousser une canne de lait avec des roues sur le côté, avec un bâton. Mais en même temps, le pauvre peut regarder le riche, puis dire, il va-tu vraiment passer toute sa journée en dedans, il verra pas le soleil, il sentira pas la bonne aire, puis il va jouer sur une petite tablette tout le temps avec les mêmes games. Mais c'est comme ça qu'ils ont été nés, puis ils sont habitués comme ça. Après ça, un gros facteur, pour moi, pour faire cette décision-là, ça serait la nourriture. Parce que le pauvre, lui, il peut manger du riz puis de l'eau pour une semaine. Puis le pauvre, dans sa tête, il pense le soir, je vais-tu avoir de la nourriture, je vais-tu avoir du manger, pour pouvoir donner les besoins à ma famille. Mais le riche, lui, il a pas cette idée-là. Il peut avoir l'idée, quoi c'est que je vais faire pour manger demain. On va aller au restaurant. Parce que pour lui, dépenser une coupée de 100$ d'un restaurant, ça lui dérange pas trop. Personnellement, moi, j'ai vu trois types de personnes. Il y a le riche, qui est le millionnaire, que lui, il a des stress, mais malheureusement, il n'y a pas de stress financière. Mais il reste à savoir ce qui est heureux. Parce que le riche, lui, pour être comme le pauvre, s'il donne une pomme, il va être heureux. Ça va faire sa journée. Mais le riche, il donnait une pomme, il va dire, tu me prends-tu pour un fou? J'en ai des pommes chez nous. Après ça, il y a des personnes qui vivent une vie normale, comme probablement nous autres, qu'on peut se permettre une vacance de temps en temps, pas tous les jours, pas toutes les semaines, mais de temps en temps. Ils ont des stress financières, mais ils s'arrangent bien. Après ça, ils vivent une vie avec la nourriture, ils mangent, ils mangent. Après ça, il y a des personnes, avec moins d'argent que, vous voyez, j'ai marqué les pauvres. Puis les pauvres, ils ont des stress financières. Mais ils ont peut-être des stress de santé que le riche comme. Peut-être que le pauvre, en force d'être des hauts, parce qu'il n'y a pas la technologie que le riche a, il peut causer des problèmes que le riche peut avoir. Mais encore, il reste à savoir s'ils sont tous heureux. Maintenant, je vais revenir, puis je vais juste vous demander ma question. Ça serait, est-ce qu'un riche et un pauvre peuvent voir le monde de la même façon? Moi, j'ai dit non. J'ai resté sur deux gros facteurs. Ça serait, est-ce qu'ils sont heureux, puis les stress. Parce que j'ai vu que le riche et le pauvre, ils n'ont pas les mêmes stress. Il y en a tous les deux, mais ils n'ont pas les mêmes stress. Donc, dans leur vision, ils ne peuvent pas avoir la même idée. Après ça, pour être heureux, des fois, ils sont tous les deux malheureux, puis des fois, ils sont tous les deux heureux. Parce qu'encore, ce n'est pas la même idée d'heureux pour les deux. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501